Vous prenez du Lara Croft, vous prenez du Marvel, vous mélangez tout ça et vous obtenez l'épisode 4 de la série Moon Knight. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve pour la quatrième fois sur la série Moon Knight. Donc j'invite comme d'habitude les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma playlist consacrée à cette série en haut dans l'annotation. Surtout dans ma première vidéo où je donne mon avis sans spoilers car ici nous allons développer l'épisode 4 en spoilant à balle, intitulé Le Tombeau, épisode de 50 minutes environ. Dès le démarrage, on nous montre Konchu qui est banni parmi d'autres dieux. Layla sort Steven de sa situation dangereuse et poursuivent ensemble leur quête consistant à retrouver le tombeau d'Amit. On remarquera que maintenant que Konchu a été banni, Steven et Mark se retrouvent tout seuls sans leur costume. Plus tard, on découvre quelques petites révélations comme le fait que le précédent avatar du dieu Amit était en fait un pharaon et pas n'importe quel, celui d'Alexandre le Grand. Puis la piste les mène sur du sang frais ainsi que des momies vivantes. Oui oui, Steven va enfin finir par retrouver l'ouchet de bille dans lequel est enfermé Amit dans la gorge du cadavre d'Alexandre le Grand. Et bon appétit bien sûr ! Layla va finir par apprendre la vérité sur son père avant qu'Arthur ne déglingue Mark. Et là, mindfuck total ! L'épisode continue comme si Steven était réellement allé se faire soigner dans un hôpital psychiatrique au début de la série. Vous savez, le moment après son renvoi lorsque son ancien employeur lui parlait d'un hôpital. Et c'est là que Mark retrouvera physiquement son double Steven. Donc il y a des petites choses à dire, des petites choses à analyser. Il y a encore des petites choses à juger en bon et en mal. Alors j'ai noté ça juste comme ça au cas où on ne le sait jamais. Et vous savez, au début de l'épisode, on voit une espèce de bouc perché au-dessus du canyon. Et sur le coup, je me suis demandé si ce n'était pas juste là pour la déco ou au contraire symboliser quelque chose. Donc je me suis renseigné et je me suis dit que forcément il existe un espèce de dieu bouc, je sais pas. Et en effet, il s'appelle Khnoum, un dieu égyptien à tête de bélier. Donc je ne sais pas si cet animal était là pour symboliser quelque chose de ce type. Mais au moins, voilà, j'ai posé cette analyse ici et la suite nous le dira. Dans l'épisode 4, on va continuer d'en apprendre davantage sur le père de Leila. On sait qu'il s'appelait Abdoula El-Faouli, qu'il était un archéologue mort en mission. Et au début, on nous laisse suggérer que c'est peut-être Mark qui est responsable de la mort de son père. Puisqu'Arthur dit qu'il a simplement sondé son âme pour le savoir. Et que la balance ne ment jamais. Puis on apprend par la suite que c'est en fait un de ses coéquipiers cupides qui a tué tout le monde sur le site. Donc la question que je me pose maintenant est, est-ce que ce coéquipier ne serait-il pas caché dans le corps de Steven et de Mark ? Vous m'avez beaucoup parlé de ça dans la vidéo précédente et j'y reviendrai dans la partie de vos commentaires d'ailleurs. Mais certains ont soupçonné la présence d'une troisième personnalité dans l'épisode précédent. Et du coup, je me demande si ce mercenariat en question ne serait pas enfoui, caché en eux. Et si c'est bien le cas, qui est à l'origine de ce rassemblement de personnalités dans un seul et même corps ? Et du coup, l'autre analyse que je me suis faite par rapport à l'épisode 4, c'est que forcément, s'il existe une troisième personne qui cohabite dans le même corps, eh bien, ça signifie qu'on va le voir apparaître dans l'espèce d'au-delà qui, vous savez, symbolisé par l'hôpital psychiatrique à la fin de l'épisode 1. Donc moi, je me suis demandé si le tombeau qu'on voit trembler à la fin de l'épisode 4, qu'on ne voit pas s'ouvrir, est-ce qu'il ne s'agirait pas en fait de la troisième personnalité de Mark et de Steven ? Et ça, le suspense est à son comble. Autrement, sur l'épisode en lui-même, il y a un move de Steven que j'ai trouvé un peu bizarre, celui de vouloir redorer le blason de Mark envers Leila avant de finalement l'embrasser. C'est un peu bizarre, hein ? À sa place, je ne suis pas sûr que j'aurais fait la même chose. L'épisode 4 va beaucoup accentuer l'aspect aventure, dans un ton beaucoup plus macabre que d'autres Marvel. Évidemment, je pense à la zone funéraire. On a même carrément une scène de dissection qui censure au mieux qu'elle peut, mais qui reste quand même un peu crado. Et j'ai vu venir la scène d'action façon la momie, vous savez, où toutes les momies zombies se réveillent. Même si, pour un part, j'imaginais vraiment une espèce d'armée de momies qui commence à se réveiller d'un coup. Et c'est là que j'ai senti la limite de budget. Il y a même un espèce de plan à la Evil Dead que j'ai trouvé assez rigolo. Mais globalement, j'ai trouvé que cet épisode traînaçait un tout petit peu. En tout cas, avant d'arriver jusqu'au twist final. J'aimerais vraiment voir beaucoup plus souvent le Moon Knight. Pour l'instant, ça se barre parfois un peu trop en comédie. D'ailleurs, on a l'impression qu'Arthur Arrow pop de nulle part dans l'espèce de tombeau de Tomb Raider. Oui, parce que c'est littéralement du Tomb Raider, disons-le. Et autrement, et là c'est complètement personnel, mais je trouve que l'interprète de Layla, donc c'est Meille Kalamawi. Je trouve qu'elle ne joue pas très bien lorsqu'elle apprend la vérité sur son père par le biais de Marc. Elle n'est pas mauvaise, mais je m'attendais peut-être à mieux de sa part. Et évidemment, il faut que je vous parle de toute la partie dans l'hôpital psychiatrique. Alors sur le coup, comme beaucoup de gens, j'imagine, je n'ai rien compris à ce qu'il se passait. Mais surtout qu'il faut savoir que cet effet de mise en scène n'est absolument pas nouveau. Vous savez, le fait de nous faire croire que le héros est fou en s'inspirant des éléments qui l'entourent pour créer une histoire, un scénario dans sa tête. Dites-vous bien que même la vieille série Smallville l'avait déjà fait. Ça ne peut pas vous faire de mal. N'est-ce pas ce que vous appelez de la kryptonite ? Ce n'est qu'une pierre. Et lorsque les doubles se rencontrent, on prend conscience qu'en fait tout ceci est juste bizarre pour être bizarre. Pour l'instant, j'ai l'impression que cet hôpital psychiatrique est en fait une représentation caricaturale de l'au-delà des dieux égyptiens. À moins qu'ils se matérialisent différemment en fonction des personnes. Et finalement, l'hôpital psychiatrique correspond parfaitement à la personnalité de Steven qui passe un petit peu pour un fou au début de la série. Bref, j'ai encore des choses à dire. Mais avant de conclure, comme d'habitude, je vais mentionner quelques petits commentaires de ma vidéo précédente pour compléter le tout. En commençant par Dark Simon, Fabien Lemagnon et Boya Game. Ainsi que d'autres personnes qui font partie des gens qui ont repéré qu'une troisième personnalité était potentiellement cachée dans le corps de Mark et Steven dans l'épisode précédent. Ils l'ont remarqué grâce au fait que Mark parfois a des absences et se réveille dans une situation complètement différente. Et apparemment, Steven n'est pas à l'origine de tout ça. Pour ma part, je n'ai pas remarqué ce détail car je commençais un tout petit peu à me perdre entre les deux personnalités. Et surtout, je pensais que Mark et Steven étaient en fait en train de se mentir l'un à l'autre. On continue sur Michel Dutin qui nous fait une petite remarque mignonne puisqu'il nous dit que les pyramides transparentes qu'on voit dans l'épisode 3 lui rappellent le Louvre, la pyramide du Louvre. Et moi, je pense personnellement que c'est un petit peu la touche Frenchie qu'on a voulu ajouter par rapport à la présence de Gaspar Ulliel. Nous avons ensuite le kangourou qui réagit par rapport aux gens qui critiquent la série sur le fait que c'est un peu trop humoristique. Et pour ma part, moi, je ne comprends pas non plus parce que c'est un petit peu l'ADN du MCU depuis le premier Iron Man. Même si j'avoue que l'épisode 4 a monté la barre un peu haute sur cet aspect comique. Et pareil pour Al'air de Novan qui ne comprend pas pourquoi les gens chient sur les effets spéciaux. Et j'ai envie de dire que ça dépend des fois. Il y a des moments où je trouve ça vraiment très réussi ou d'autres où ça trahit un peu l'image. Je pense par exemple au visage du Moon Knight. J'ai l'impression qu'il est fait en image de synthèse et ça se voit sur l'animation du visage qui bouge pendant qu'il parle. Mais quand c'est filmé de loin, ça ne se voit pas trop. Voilà, pour l'instant, ce quatrième chapitre était pour moi un épisode intéressant qui apporte des éléments importants pour la suite. Mais j'ai un peu l'impression que le niveau global de la série a baissé. On sent qu'ils sont plus limités qu'on ne l'imaginait sur le budget. Et je pense encore une fois à cet exemple, vous savez, de la scène des momies. Moi, je m'imaginais à ce que toutes les momies se réveillent. Et ça a fait une espèce d'armée qui poursuivent le héros. Au final, ça a juste été du 1v1 avec Leila versus la momie. Donc là, pour l'instant, j'attends de voir la direction qu'ils vont prendre pour les deux derniers épisodes. Et autant vous dire qu'ils ont intérêt à être impactants. Puisqu'à ce niveau-là, ça passe ou ça casse. Et souvenez-vous, j'avais un peu dit la même chose pour la série Le Livre de Boba Fett. Là, on se retrouve à peu près sur le même schéma. On va pouvoir juger la série dans sa globalité sur ces deux derniers épisodes. Voilà, je pense avoir fait le tour. Maintenant, c'est à vous de me faire part de votre avis et de vos analyses dans les commentaires. Car comme d'habitude, je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder les autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501